Musique Musique On avait envie de commencer par ce moment un peu religieux, c'est-à-dire un générique pour commencer la soirée et marquer le moment où ça commence. Mais je pensais quand même avoir le temps d'un petit préambule, d'une mise en bouche ou en appétit avec vous pour vous raconter comment va se passer cette soirée. Un grand merci d'abord à toutes les équipes de chez Jean qui ont signé ce magnifique générique qui va devenir, je l'espère, l'identité sonore de la NRF et de tout ce que nous allons pouvoir imaginer ensemble avec vous autour de cette revue dont j'ai le plaisir d'avoir repris la direction à la rentrée dernière et dont je vais vous raconter un petit peu la promesse, celle de parler de la littérature, de raconter une littérature en train de se faire, de raconter une littérature qui vit et qui vit réellement bien vivante aujourd'hui avec ses défauts et ses qualités et le cœur. L'estomac ou je ne sais pas, une partie importante en tout cas de cette revue, c'est son cahier critique et on inaugure ensemble ce soir le premier club des critiques de la NRF. Il y aura quatre livres en discussion durant cette rencontre, ce moment de discussion que nous allons passer ensemble. Le premier livre, c'est American Mother de Colm McCann qui est américain d'adoption aujourd'hui, Triste tigre de Nersh Sino, Le murmure de Christian Bobin et le banquet des ampouzes de la polonaise Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature en 2018. Voilà, alors tout d'abord, on va commencer par le commencement. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à la maison de la poésie pour inaugurer ce club des critiques avec nous. C'est une rencontre qui va être dédiée aux livres, à la littérature. La NRF, pour vous dire en deux mots, c'est une revue, la revue historique de littérature de Gallimard qui, depuis sa création il y a 115 ans, a réellement deux vocations ou deux missions qui sont à la fois la création littéraire et la critique littéraire. Et la particularité ou la singularité de la NRF, c'est que cette critique est signée de la main des écrivains eux-mêmes. Donc les écrivains n'ont pas ce regard d'écrire, mais regardent ce que leurs contemporains ou les anciens ont pu écrire. Et ça participe de cette analyse critique qui se renouvelle au fil des années et des décennies. À la grande table, puis au book club, déjà sur France Culture, si vous avez pu peut-être faire partie des auditeurs de cette belle chaîne de radio, les écrivains venaient parler de leurs livres. Ils venaient souvent d'ailleurs en dialogue avec un autre écrivain. Et pendant, quand on a inauguré le book club sur la chaîne, il y avait une particularité, c'était le vendredi, où on avait conçu ce book club des classiques. Et c'était un moment totalement magique parce que les écrivains devenaient des lecteurs et ils partageaient autour d'œuvres, autour d'auteurs qui avaient été très importants pour eux, qui les avaient constitués, qui les avaient réellement traversés. Et on retrouve ce principe, je pense, réellement dans la NRF, qu'il a inventé bien avant nous, donc il y a 115 ans déjà, avec les écrivains fondateurs, dont André Gide, cette idée d'une lecture critique des œuvres. C'est dans la tradition même de cette revue. Qu'est-ce que c'est la critique pour la NRF ? Si je devais le résumer peut-être en trois questions, c'est se demander comment un livre peut rencontrer son époque, dans quelle histoire littéraire il s'inscrit, et est-ce que cette lecture a pu transformer ces lecteurs, donc en l'espèce nos camarades écrivains, est-ce qu'ils ont été touchés, est-ce qu'ils ont été convaincus par le style, par le parti pris de l'auteur ? C'est toutes ces questions qui vont traverser notre discussion littéraire aujourd'hui. Alors juste vous dire aussi que souvent cette critique, cette analyse critique, elle se porte sur des œuvres contemporaines, et ça c'est l'objet réellement du cahier critique dans la revue, dans la NRF, parce que des écrivains que vous connaissez à travers leurs livres, et je vais vous les présenter, ceux qui sont avec nous ce soir, dans quelques instants, partagent dans les pages de la NRF leur expérience à haute de lecteurs. Souvent les écrivains sont des grands lecteurs, d'abord, et un point de vue sur la littérature d'aujourd'hui telle qu'elle se fait. Ce n'est pas évident, parce qu'en fait ce métier-là, ils le pratiquent eux-mêmes, donc ils en connaissent à la fois les difficultés, et puis les plaisirs, donc ils portent aussi un double regard, à la fois d'écrivains et de lecteurs sur les livres. Et puis parfois aussi, ils jugent non pas de leurs contemporains, mais des plus anciens. C'est le cas dans le numéro de printemps de la NRF, où vous pourrez retrouver une analyse critique de Jonathan Nittel, qui relire littéralement la vie de Jean Genet à l'aune d'une pièce retrouvée, publiée chez Gallimard, qui s'appelle Elio Gabal, pièce que Genet a écrite en prison en 1942, et qui nous éclaire sur les premières années d'écriture de l'auteur des paravents. Il y a aussi Paul B. Preciado, qui s'empare d'un livre, d'une biographie imaginaire de Virginia Woolf, qui s'appelle Orlando. Il en a fait un film, et il nous raconte comment, pourquoi il a été littéralement touché, traversé par ce livre. Il y a aussi Salman Rushdie, dans ce numéro de printemps de la NRF, qui nous a accordé un grand entretien et qui parle pour lui des écrivains, enfin qui parle des écrivains qui ont le plus compté pour lui, et notamment les trois grands écrivains, selon lui, les trois plus grands, les trois plus grands, j'arrive plus, c'est pas dans le bon sens, les plus grands écrivains du XXe siècle, qui sont qui pour vous d'ailleurs ? Quels seraient vos écrivains ? Proust ? Cervantes ? Cervantes ? Le XXe siècle, c'est un petit peu avant, je crois. Mais Proust est dans les trois de Salman Rushdie. Duras ? Non. Kafka, oui. C'est le deuxième. Et Joyce, c'est le troisième. Exactement, pour Salman Rushdie. Il parle aussi de Dickens, de Tolstoys, de Kundera, de Gabriel Garza-Marquez, dont ailleurs un inédit vient de paraître chez Grasset. Vous l'avez lu déjà ? Non, moi non plus. Pas encore. C'est peut-être le principe de cette soirée, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent et qu'on n'a pas le temps de tous les lire et qu'on n'arrivera jamais à assouir notre désir insatiable de lecture et que peut-être, à travers cette discussion, on va vous donner envie de porter votre regard sur quelques livres du moment vraiment importants. Alors, au cours de cette rencontre, il sera question de Tristetig, je vous le disais, de Neige Sino, d'American Mother, Tristetig republié chez P.O.L., American Mother de Colombe Macan chez Belfont, Le Murmure de Christian Bobin chez Gallimard et Le Banquet des Empouses de Olga Tokarczouk aux éditions Noir sur Blanc. Vous avez des petites fiches, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur ces livres, à nous donner vos critiques, vos expériences de lecture. Elles vont remonter à nous et ça nourrira la discussion. On serait vraiment ravis, anonymement ou pas, que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ces livres. Si vous les avez lus, Tristetig, Le Murmure, oui, mais alors voilà, commencez à prendre note, n'hésitez pas et on lira avec plaisir aussi vos retours. Les quatre écrivains présents à nos côtés, Lydie Salvert, tout d'abord, bonsoir. Lydie Salvert est pris Goncourt pour ne pas pleurer, c'était en 2014, elle vient de faire paraître un éloge de la paresse intitulé « Depuis toujours, nous aimons les dimanches », pas de chance, on est mercredi aujourd'hui donc on vous fait un peu travailler et le livre est paru au seuil. Pour le numéro de printemps de la NRF, elle a signé une critique du livre « Événements » de Neige Sino, paru à la rentrée dernière « Prix féminin », « Triste tigre » chez P.O.L. ou le livre « Des questions selon vous », Lydie Salvert. Et Yakuta Alikavazovitch a signé l'hiver dernier une nouvelle traduction de « Be Love » de Tony Morrison. Son dernier livre « Comme un ciel en août » dans la collection « Manuée au musée » chez Stock a remporté le prix médicis de l'essai dans le numéro d'été qui paraîtra en juin dans toutes les bonnes librairies. Pour la NRF, elle a lu le nouveau roman « Fantastique », une fable féministe du prix Nobel de littérature l'écrivaine Olga Tokarczuk, critique qu'elle a titré « Bain de sang au sanatorium ». Grégory Lefloc est également à deux côtés. Bonsoir. Prix décembre au prix Véplaire et prix Véplaire pour son deuxième roman de « Parcourir le monde » et d'Irodé paru chez Christian Bourgois, éditeur, pris sade pour Gloria Gloria. Grégory Lefloc a fait, lui, du rêve sa matière première. Il a signé un texte, lui aussi, pour le prochain numéro de la NRF qu'il faudra attendre. Il faudra attendre juin pour pouvoir le lire et le retrouver. Mais il a accepté, en attendant, de se livrer au jeu des critiques. Dans ce prochain numéro, on se demandera si l'époque est encore surréaliste. Et c'est là que Grégory Lefloc intervient. Catherine Cusset, enfin, est à nos côtés. Bonsoir, Catherine. La romancière est l'auteur entre autres de la définition du bonheur et de l'autre qu'on adorait. Elle est en train de boucler son prochain roman. Elle a vécu longtemps à New York où elle a créé un book club autour de la littérature. Quoi, c'est pas vrai ? Anglo-saxonne. Elle a décidé de me contredire ce soir. Elle m'a annoncé la couleur de toute façon en permanence. En même temps, elle devrait se faire discrète parce qu'il y a un des quatre livres qu'elle n'a pas lu et on ne manquera pas de le dire, chère Catherine. Oui, quatre, mais pas le bon. Prenez vos micros. Il y a quatre micros. Ils sont à vous. N'hésitez pas. Donc, quand même, Catherine a créé un book club autour de la littérature anglo-saxonne là-bas et pour la NRF, elle a écrit sur le livre-enquête de Colum McCann, American Mother, paru chez Belfond, paru en janvier, traduit par Clément Baud. Voilà pour la présentation de nos quatre invités. On ouvre la discussion avec vous, Catherine et avec le livre de l'auteur irlandais Colum McCann, installé-lui aussi à New York, peut-être parce que vous, vous y étiez. En tout cas, il a choisi d'y aller et d'enseigner aussi l'écriture. Il est auteur de sept romans précédemment dont danseurs magnifiques livres sur le danseur Nouréyev, également du livre Et que le vaste monde poursuive sa course folle, le transathletique ou encore de Aperogon. Ce livre-là, American Mother, est un livre assez différent de ses précédents. Je crois qu'on peut dire assez atypique sur le fond comme sur la forme. McCann, il a choisi d'accompagner Diane Follet, qui est la mère de l'américain Diane Follet était otage de Daesh à l'époque. Il a été torturé, finit par être décapité en 2014 en Syrie par ses géoliers, par ses bourreaux. Et sa mère, Diane Follet, décide de partir à la rencontre de l'un de ses bourreaux accompagné par l'auteur Colm McCann. Il va être jugé par la justice américaine et donc elle veut comprendre. C'est toujours cette question du pourquoi qui traverse ce livre avec une tentative de pardon, la question aussi de comment on peut affronter le mal en face et le livre va s'achever sans rien spoiler sur une poignée de main qui ne répare pas tout mais qui est peut-être pour cette femme et pour l'écrivain le signe d'une bataille qu'ils ont eu raison de mener. Quelle est la place Catherine Cusset pour vous du regard de l'écrivain dans ce livre assez singulier je le disais dans l'oeuvre de Colm McCann ? Est-ce qu'il traite ce sujet comme un journaliste, comme un reporter ? Est-ce qu'il transcrit, inventorie les émotions, les faits et gestes de cette mer, de cette rencontre ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça ? Peut-être prendre le micro. Alors c'était seulement déjà le deuxième livre de Colm McCann que je lisais. J'avais lu, pardon, je ne sais plus le titre en français, celui sur Let the Great Wall Spin et que le monde... et que le monde, le vaste monde poursuivre sa course. J'avais lu il y a longtemps et je l'ai choisi vraiment pour son sujet parce qu'en effet quand j'ai appris qu'il avait eu accès, qu'il avait pu interviewer la mère de Jim Folley et pourquoi ? Parce qu'en fait Jim Folley, il y a une photo qui est apparue dans laquelle Jim Folley lisait, avait près de lui le livre Apérogon je crois. Non je crois que c'était aussi celui-là, c'était le vaste monde. Ah d'accord, c'est ça qui lui a permis d'avoir accès en fait à sa mère et c'est vrai que je me suis dit alors vraiment là on est aux sources directes et j'avais une très grande attente, j'ai donc choisi ce livre sans l'avoir lu et j'avais cette attente extraordinaire aussi de comprendre en fait ce qu'on veut c'est comprendre et comprendre quoi ? Comprendre quelque chose qui a à voir avec le mal qui est un peu le cas dans chacun des livres qu'on a lu ici et alors je dois avouer que pour répondre à votre question ce livre pour moi est plus proche du reportage que du roman littéraire je l'ai trouvé très intéressant il m'a appris vraiment beaucoup de choses il m'a appris beaucoup de choses sur la prise d'otage sur la vie d'un otage ce que c'est qu'être otage il y a vraiment des passages absolument incroyables il m'a appris énormément sur la logistique de la prise d'otage mais il m'a laissé un petit peu sur ma faim et j'ai cherché du coup en le lisant à comprendre qu'est-ce qui fait la différence et c'est extrêmement difficile je pense que c'est plus facile de dire pourquoi on est enthousiasmé par un livre que de dire ce qu'il manque enfin ce qui pour soi manque parce que déjà on a tous des lectures différentes donc je dois vous avouer qu'il n'y a pas de vérité sur un livre ça c'est une évidence et que vous pouvez le lire tout à fait différemment de moi et si quelqu'un l'a lu je vous en prie n'hésitez pas je ne vous vois pas c'est un avance et lumière qui ne permet pas de vous voir mais je vous en prie si vous l'avez lu n'hésitez pas à intervenir ce que j'aime moi dans l'expérience du book club c'est exactement ça c'est que nous ne sommes pas d'accord et ce book club que j'ai créé à New York avec des amis nous avons des sensibilités communes et pourtant nous ne sommes vraiment pas d'accord sur des livres que nous aimons ou détestons d'autant que ce qui est intéressant c'est que vous racontez dans cette critique que vous avez signée pour la NRF que vous avez vous-même voulu un jour écrire sur un sujet un peu similaire et que vous avez en tout cas échoué dans cette tentative donc vous étiez d'autant plus intriguée de voir comment lui s'en était sorti c'est-à-dire que vous connaissiez comme écrivaine avant d'être lectrice du Colum Macan la difficulté qu'on peut avoir à écrire à prendre ses distances ou à raconter à entrer dans un sujet comme celui-ci donc effectivement c'était dans mon roman Indigo en 2013 j'étais allée en Inde un an après les attentats de Bombay et l'idée du roman m'était venue des attentats de Bombay et je voulais terminer le roman par une bombe qui explosait dans un hôteltage simplement je voulais avoir le personnage du terroriste je n'ai pas réussi j'ai échoué et je me suis rendu compte que si je créais ce personnage il allait être complètement cliché vraiment complètement cliché parce qu'en fait je n'arrivais pas à rentrer dans sa tête je n'arrivais pas à me mettre à sa place et moi dans l'écriture j'ai besoin de me mettre à la place donc j'ai renoncé et donc là j'ai dit ah mais voilà c'est génial ce livre parce que bon c'est un peu trop tard pour mon roman Indigo mais je vais comprendre je vais voir ce que je n'ai pas su il y a donc déjà dix ans plus de dix ans même et en fait en le lisant vous voyez je n'ai pas ce que j'ai dit dans ma critique je n'ai pas vraiment trouvé le terroriste surtout au début j'ai vu cette mère qui va le rencontrer dans sa prison qui elle aussi voudrait comprendre et c'est quand même pas évident d'aller rencontrer l'assassin de son fils et ce que j'ai trouvé par contre c'est ce que je vous disais avant c'est tout ce qui concerne cette logistique de l'enlèvement de l'otage et il y a vraiment quelque chose dans ce livre de parfaitement kafkaïen par exemple si je peux lire un tout petit passage elle donne un exemple elle dit par exemple le moment où elle a dû appeler la compagnie Verizon qui est la compagnie téléphonique aux Etats-Unis pour arrêter tout simplement le portable de son fils qu'il fallait payer tous les mois donc le répondeur veuillez nous excuser pour l'attente nous prendrons votre appel dès que possible veuillez nous excuser pour l'attente etc etc imaginez-vous expliquer à un employé de Verizon que votre fils de 38 ans n'a plus besoin de son portable et que vous souhaitez suspendre provisoirement son compte mais sans trop savoir jusqu'à quand lorsqu'il vous demande pourquoi vous n'avez pas le droit de lui en parler lorsqu'il vous demande combien de temps il faudrait suspendre le compte vous n'en avez aucune idée c'était décourageant une petite mort à elle seule un traumatisme parmi d'autres voyez c'est ce genre de détail qu'effectivement on n'imagine pas et auquel elle s'est heurtée il y a d'autres détails parfaitement kafkaïens à un moment la seule possibilité de libérer un otage c'est la rançon quand même quand vous avez un enfant qui est otage la seule chose que vous souhaitez c'est sa libération et là le gouvernement américain ne paie pas les rançons donc la seule possibilité ce serait pour la famille de le faire de façon privée mais c'est interdit et donc on les prévient que s'ils mènent des négociations privées ils peuvent être poursuivis par la justice américaine donc c'est des situations mais totalement kafkaïennes il y a donc un matériau dans ce livre qui je pense peut faire l'objet d'un roman extraordinaire mais le roman quelque part pour moi n'est pas là et j'aurais voulu soit me retrouver dans l'esprit de la mère pas après pas c'est à dire du moment où elle reçoit l'annonce que son fils est otage pour la deuxième fois il a déjà été otage en Libye maintenant il est en Syrie il faut le faire quand même deux fois de suite il a été libéré de Libye il repart en Syrie et il redevient otage donc de ce moment là elle est frappée à ses portes tous ces moments où elle n'y arrive pas où on ne lui répond pas toute cette angoisse infinie de la mère dont le fils est otage j'aurais aimé quelque part la suivre pas à pas ou bien me retrouver dans la tête de l'otage lui-même et il y a des moments absolument extraordinaires là aussi il y a des moments le livre est quelque part passionnant donc c'est pas c'est pas qu'il est ennuyeux du tout il y a tellement il y a tellement de choses dans ce livre qu'on n'a pas l'habitude de voir et de lire que je l'ai trouvé passionnant mais il m'a interrogé sur ce que c'est que la littérature alors peut-être Grégory Lefloc est-ce que vous entrez vous dans ce livre dans la tête du bourreau c'est pas le but de l'auteur de rentrer dans la tête du bourreau l'objectif n'est pas d'interroger le mâle même s'il veut le faire croire au début et la mère essaye de mais en fait le personnage principal c'est la mère et on peut pas en faire un personnage de roman parce que la mère n'a pas cette dimension d'angoisse parce que systématiquement l'angoisse est atténuée par sa foi et c'est à chaque page qu'elle fait appel à Dieu et à sa foi c'est pas n'importe quelle mother en plus la mother aurait pu être ne pas devenir mother parce qu'elle a failli être religieuse donc en fait c'est une femme qui a renoncé à devenir religieuse c'est une femme qui a une application religieuse sur son téléphone portable pour pouvoir prier qui fait des séances d'exercice spirituel d'Ignace de Loyola c'est une femme qui appelle les anges en permanence qui a le pape au téléphone et mais c'est quand même une mère courage dans la démarche qu'elle va entamer en allant vers l'assassin de son fils sur le papier mais moi j'ai ressenti aucune émotion à cause de cette je crois mais justement pardon peut-être parce qu'il s'agit pas pour l'écrivain d'écrire une fiction il veut faire témoignage c'est ce que nous nous disions avant de venir Dominique Viard qui est un universitaire dit qu'il y a un courant littéraire aujourd'hui qu'il appelle la littérature de terrain qui prend de plus en plus de place et cette littérature du terrain annule tout le côté fictionnel des choses elle le s'en prend au réel et donc je comprends qu'on soit privé de de quelque chose quand alors ce qui est intéressant c'est de lire en même temps évidemment le livre de Nashino parce qu'on est en plein dans le réel aussi mais justement l'expérience est entièrement différente donc c'est pas que je trouve que le réel en soi n'est pas intéressant c'est l'expérience c'est une expérience aussi puissante c'est des deux côtés c'est une expérience extrême que ce soit celle de l'inceste ou celle de la prise d'otage et de la décapitation on est du côté des expériences de réel extrême et quand donc en fait je pense que le problème en effet c'est peut-être lié à deux choses que vous avez dit de Grégory ce côté que j'ai senti moi aussi trop lisse de la mer trop lisse et que le romancier l'écrivain qui est Colum Macan il n'ose pas quelque part transpercer ce côté lisse il est un peu dans l'écoute dans le respect il y a une sorte il n'ose pas c'est une mère qui a perdu son fils il n'ose pas et la deuxième chose dont vous parliez et qui justement moi m'intéresse beaucoup c'est cette question du rapport entre littérature et émotion moi aussi j'ai pas ressenti d'émotion j'ai appris beaucoup de choses mais j'ai pas ressenti d'émotion et l'émotion c'est pas dire forcément sortir son mouchoir et pleurer c'est pas ça l'émotion c'est plutôt ça vient littéralement du verbe latin moverer bouger quelque chose qui bouge qui nous bouge qui nous ébranle ça peut être quelque chose d'ordre esthétique pas forcément du côté du pathos mais là dans ce livre c'est un peu trop lisse sauf comme je le dis donc à la fin de ma critique à la fin il y a cette scène quand même cette scène finale où elle va revoir une deuxième fois l'assassin celui qui est appelé des coupables parce qu'il y en a deux il y en a un qui est appelé des non coupables Alexandra Cotet elle va le revoir parce qu'il a écrit deux lettres et deux lettres qui sont presque des lettres d'excuse quelque part et la première entrevue elle avait terminé en lui disant j'espère que nous pourrons nous accorder l'un à l'autre le pardon phrase tout à fait chrétienne mais en même temps phrase qui a visiblement touché quelque chose chez lui et l'entrevue finale avec cet homme je l'ai trouvé j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose quand même là qu'il y avait quelque chose qu'elle avait réussi à l'atteindre elle n'arrête pas de se poser la question enfin évidemment Colum Macan se pose la question pour elle à travers elle est-ce qu'il ment est-ce qu'il est honnête mais il y a vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui a été ébranlé à la fin et ça devient intéressant écouta après moi ce que j'ai trouvé parce qu'on parle on parle du sujet et on parle de l'événement et on parle du réel ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que la prise de risque extrême ici elle est du côté de l'écrivain et je reviens Olivia à votre première question où est le regard de l'écrivain c'est-à-dire quand on est face au réel que peut l'écrivain que peut la littérature et je trouve que Colum Macan ne serait-ce que dans la structure qu'il adopte déploie une stratégie qui est peut-être inaboutie mais très intéressante le livre il est composé en trois parties et les deux premières parties c'est des parties qui se lisent dirons-nous comme un roman ou comme un reportage traditionnel à la troisième personne avec un narrateur omniscient et dans la partie au milieu il adopte le jeu sauf que ce jeu ce n'est pas lui c'est elle et alors là moi quand je lis ça en tant qu'autrice je me dis mais ça c'est un grand fantasme d'écrivain c'est de se dissoudre complètement dans le réel de façon à ne faire plus qu'un avec lui donc où est le regard de l'écrivain il est du coup partout absolument partout et on revient à contrario à une théorie de la littérature qui est le regard est partout c'est très Flaubert en fait finalement l'écrivain il est partout il est dans la moindre petite feuille qui craque mais Rive Huillard dans le numéro justement de la NRF dit une chose très intéressante il dit que l'expérience doit se marquer dans l'écriture il dit que Céline est parlée par la guerre et l'idole dira que Jeunet est parlée par la prison on n'a pas le sentiment que l'écrivain là est parlé par son expérience il dit même Eric Huillard parle la guerre c'est à dire que la guerre fracasse la langue à un moment exactement la langue de Céline ça n'a rien à voir avec la langue dès qu'on la parle elle crachote dit-il elle est mal est-ce qu'il y a là la langue pour dire cette expérience j'ai pas j'ai pas l'impression totalement d'accord avec toi c'est comme si ça n'était pas possible je pense que la monumentalité de la ferveur et de la foi de cette femme l'a protégé certainement lui a permis de survivre certainement mais l'ébranlement qu'on attend qu'on imagine à tort ou à raison il est pas là où on croit et on le trouve pas là où on imagine qu'il serait c'est très particulier je suis d'accord c'est un livre qui laisse très en dehors de lui alors même qu'on est au jeu sur les je sais pas en proportion de la moitié ou les deux tiers du livre c'est un livre qui nous laisse à l'extérieur après c'est un livre de Colum Macan avec Diane Follet c'est pas un livre de Colum Macan c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi Diane Follet et à un moment décidé de repartir avec sa matière littéraire et d'en faire son propre livre c'est vraiment le livre de Colum Macan avec Diane Follet c'est signé ensemble sur la couverture et c'est ça aussi qui j'imagine pour l'écrivain qu'il est contrairement à d'autres sujets qu'il a pu avoir et je vous parlais effectivement de sa biographie totalement romancée d'Oréf où le danseur était déjà mort à l'époque forcément là il se réapproprie et il imagine une vie c'est pas sur la couverture quand même Olivia sur la mienne si ah oui mais voilà c'est sur la couverture c'est quoi sur la bande rouge c'est ça non là Catherine ah oui c'est étrange vous avez des épreuves c'est les épreuves d'accord c'est intéressant il y a eu une sorte de regret comme en peinture on est venu mettre le nom est-ce que quelqu'un parmi vous a lu le livre de Colum McCann est-ce que l'un d'entre vous a lu American Mother qui est sorti en janvier dernier il y a une opinion non alors on passe au suivant est-ce qu'on vous a donné envie de le lire oui est-ce qu'on vous a donné envie de le lire oui soit dit en passant que je tiens Colum McCann comme un des plus grands écrivains vivants aujourd'hui c'est quand même c'est une rencontre fascinante il sera il a été à la maison de la poésie il y a eu cette rencontre vous y avez peut-être assisté il sera aussi au festival Oli Beaujour à Marseille à la fin mai pour une nouvelle rencontre il revient nous voir en France American Mother de Colum McCann avec Diane Follet c'est donc paru chez Bellefond je cherchais un terroriste c'est un américain que j'ai trouvé écrivez-vous Catherine Cussé au sujet de ce livre le personnage central d'American Mother n'est ni le terroriste ni la mère mais la victime James Follet dans la lumière projetée par la mort de sa mère se dessinent les contours d'une vie ordinaire au destin tragique alors haute confrontation avec le mal et tentative de compréhension c'est Triste tigre de neige chino paru chez P.O.L l'intention elle est posée dès la première phrase de ce livre car à moi aussi au fond ce qui me semble le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau dit l'écrivaine qui cherche à faire dans ce livre le portrait de son violeur le portrait le portrait du violeur le portrait donc le portrait encore de son beau-père le portrait aussi de l'inceste d'un trauma elle a fini par porter plainte dans la vraie vie dans les faits il a été condamné et aujourd'hui Neige Sino écrit Triste tigre est un livre qui arrive après ceux de Christine Angot après la familia grande de Camille Kouchner après aussi le consentement de Vanessa Springora il y a peut-être beaucoup de lecteurs potentiels qui ont eu comme première pensée et pas forcément coupable à l'idée de encore un encore un livre sur ce sujet et pourtant c'est un livre qui a réellement rencontré ses lecteurs en dehors du fait qu'il a aussi rencontré la critique pré-feminage je vous le disais et c'est aussi un livre qui a tout simplement rencontré son époque vous citez vous Lydie Salvert puisque vous signez la critique sur ce livre dans les numéros de printemps de la NRF vous citez Faulkner en ouverture de votre critique écrire c'est comme craquer une allumette au coeur de la nuit en plein milieu d'un bois écrit Faulkner et je n'ai pas la suite de la citation mais je vais vous la retrouver dans deux secondes parce qu'elle est belle alors on y est voilà écrire c'est comme craquer une allumette au coeur de la nuit en plein milieu d'un bois ce que vous comprenez alors c'est combien il y a d'obscurité partout la littérature ne sert pas à mieux voir elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre est-ce que pour vous Lydie Salvert avec ce livre avec Triste Tigre Nechino a craqué l'allumette c'est ce qu'elle fait mais avant de parler du livre lui-même je voudrais dire que comme c'était la première expérience de critique littéraire que je faisais et que c'était pour moi une énorme responsabilité je suis allée chercher la réception critique des chefs-d'oeuvre et j'ai remarqué la chose suivante c'est que tous les chefs-d'oeuvre sont désingués désingués à leur parution tous tous Rabelais condamnés pour hérésie par la Sorbonne Cervantes un plof total jusqu'à ce qu'il invente une ruse Shakespeare médiocre touche à tout Baudelaire l'horreur y côtoie l'odieux vous voulez que je continue enfin Genet littérature excrémentielle Proust Paragon Bavardage de concierge etc et donc j'étais donc dans une position un peu compliquée devant Triste Tigre et devant l'unanimité qu'il a provoquée et donc j'y allais avec des réticences précisément parce que je m'étais rendue compte qu'un grand livre c'est un livre qui heurte c'est un livre qui surprend qui met mal à l'aise et qu'on a envie de rejeter si j'en crois l'histoire littéraire de la critique or il me semble qu'il y a des choses très intéressantes et très belles chez Nel Sino et entre autres parce qu'elle elle ne sait qu'une chose c'est que le viol est dévastateur mais elle pose une infinité de questions et ça j'ai trouvé ça très intéressant question sur le mal on le disait en tout début sur le lien entre le sexe et la domination par exemple sur sur le consentement sur la résilience enfin c'est un livre où sont levées une infinité de questions avec cette chose qu'elle dit et pour laquelle j'aimerais avoir votre avis elle dit vers la fin je crois du livre parce qu'un mot lui revient souvent c'est le mot bizarre et elle dit je devrais soigner mon style mais non après tout non je ne soigne pas mon style puisqu'il s'agit d'un témoignage le style marquerait mon livre de l'insincérité et je n'écris pas pour plaire aux insincères à la critique littéraire etc mais pourquoi elle dit ça pourquoi se défend-elle d'avoir un style alors on m'a dit que c'était à la mode et qu'il ne fallait pas avoir un style que c'est quelque chose qui vous me dirait si vous l'avez remarqué c'est réa il paraît d'avoir une écriture or l'écriture est indissociable du sens me semble-t-il bref et le pire de l'histoire c'est qu'elle est écrivain et je me suis demandé mais pourquoi ces précautions pourquoi pourquoi dire que le style ça n'a aucune importance que l'écriture ça ne compte pas voilà voilà ce qui un peu la question que je vous pose aussi et comment y réagissez-vous de votre côté est-ce que je peux y répondre par une citation de donc de Nesino dans Triste Tigre qui est justement sa hantise exister dans la littérature non pas par mon écriture mais par mon sujet a toujours été ma hantise surtout ce sujet là que je n'ai pas choisi ni voulu ni créé exister par le biais de quelque chose que je n'ai pas fait mais qu'on m'a fait quel cauchemar donc toute cette question du témoignage lui pose problème elle a extrêmement peur d'être en train d'écrire un livre qui n'est qu'un témoignage et quand elle dit témoignage elle pense au livre qu'on trouve vous savez quand vous êtes à la gare ou à l'aéroport et que vous voyez tous ces témoignages voilà ces livres de confession et c'est vraiment elle espère je crois elle espère de toute sa force que son livre dépasse mais en même temps elle dit je renonce au style qui pourrait faire trop joli trop poli etc parce qu'elle pense que l'opposition existe entre le littéraire la littérature et le témoignage elle voit cette opposition et elle dit mais en même temps elle y répond elle dit je crois qu'elle dit très clairement que son témoignage n'est pas juste est un témoignage littéraire et il l'est mais sans faire de littérature et faire de la littérature c'est quelque chose qui peut être quand tu dis Lydie que c'est que c'est c'est pas aujourd'hui faire de la littérature a toujours eu un sens un peu un peu négatif c'est justement il semblerait je sais pas c'est ce qu'on me dit qu'aujourd'hui soigner son style est considéré comme une chose réactionnaire mais bon je sais mais qui dit ça mais je sais pas on m'a dit ça qu'il se dénonce dans la salle mais qu'est-ce que c'est faire de la littérature déjà faire de la littérature quand on dit ça je crois que ça veut dire voilà c'est un vieux débat cet attachement au style c'est vraiment la différenciation de la forme et du fond et du style du style joli des belles phrases d'ailleurs c'est la terreur de Proust c'est la terreur de Proust qui dans La recherche du temps perdu quand paraît le premier volume n'arrête pas de dire à tous ses amis aux journalistes qu'il voudrait quelque chose non mon style n'est pas beau et précieux il est fort et vivant il n'arrête pas de le dire ça il est terrifié qu'on prenne ça pour de la jolie phrase et de la littérature c'est la vie en fait la vie s'oppose à la littérature quelque part écoutez Grégory sur Neige Sino il y a il y a cette phrase moi que j'avais notée et dans la marge j'ai noté dans ta gueule Baudelaire parce que elle dézingue Baudelaire faire de la beauté avec l'horreur est-ce que ce n'est pas tout simplement faire de l'horreur elle fait référence à donne moi ta boue j'en ferai de l'or de Baudelaire et ça rejoint exactement ce que vous disiez mais c'est à dire qu'elle a rompu totalement là avec l'idée de pouvoir transfigurer le mal et d'en faire quelque chose de compréhensible et de qu'on peut partager et je trouve que c'est là l'écueil il y a plein de choses incroyables dans ce livre là il y a deux scènes moi qui m'ont marqué je pourrais en reparler mais là elle met un point d'arrêt à la force de Baudelaire c'est à dire que la boue l'horreur on ne pourra jamais le transfigurer et chacun restera avec et le but de la littérature qui est de partager elle y met fin Lydie prenez votre micro si quelqu'un dans la salle a envie d'intervenir dans la discussion vous nous dites mais c'est aussi c'est son rapport au réel c'est encore la question du témoignage qui la coince d'une certaine façon et elle a un génie de la chino c'est de pousser chaque situation jusqu'au moment où elle est intenable c'est à dire qu'on la voit on dévide le fil de ses idées elle pose des propositions qui sont des hypothèses des réflexions comme ça sur le viol sur sa vie sur la littérature sur la fiction et puis elle les emmène précisément jusqu'au moment de bascule où c'est pas tenable elle a ce génie là moi je trouve que c'est extraordinaire de la voir réfléchir parce qu'en plus le livre il se lit comme un livre en train de s'écrire et pour une fois alors que Dieu sait que c'est ce casse-gueule ça pour une fois ça marche vraiment moi c'est ce que j'ai éprouvé en la lisant et qu'il y a une quête en réalité et que c'est le chemin de cette quête qui est intéressant plus que le point d'arrivée et que c'est cette façon et d'ailleurs elle finit sur une image qui je trouve absolument splendide très forte et très émouvante d'équilibre d'équilibriste d'être dans la vie et au travers de l'événement comme sur un filin il ne faut pas tomber ne pas tomber et ça cette faculté à tenir c'est extraordinaire et je trouve que ça se sent dans le livre mais elle en parle elle qui a un tel amour pour la littérature pour le roman pour la fiction pour cet autre endroit où on dit les choses d'une façon qui est toujours un peu codée dit-elle quelque part et qui nous est chère je pense à toutes tous toutes ici toutes tous tous elle dit par exemple elle dit c'est encore une fois le rapport au réel qui est là qui décide de la façon dont on écrit croit-elle ou avance-t-elle parce qu'elle parle de Lolita elle parle très bien de Lolita de Nabokov elle dit mais c'est un livre c'est le monologue d'un criminel délictueux qui se cherche des excuses donc on est à l'intérieur on est dans la tête du monstre elle dit ce livre si Nabokov avait été lui-même kidnappeur et violeur d'enfant il n'aurait pas pu l'écrire avec ce style-là il n'aurait pas pu faire ses effets de style il n'aurait pas pu avoir ses images il n'aurait pas pu avoir cette espèce de ligne signeuse parce qu'en réalité dans Lolita dans ce roman dont Nabokov lui-même disait c'est le roman d'une pauvre petite fille que l'on débauche tout n'est que discours de justification de la part de quelqu'un qui ne peut pas se justifier ce que tu dis est très vrai et je pense que Grégory la réponse en fait je ne sais pas si on se dit tu ou vous pardon ce que tu disais à propos de la question du mal et du partage moi il me semble que Nachino y répond dans cette première phrase que je trouve extraordinaire la première phrase de ce livre que Olivier a lu tout à l'heure c'est car à moi aussi au fond ce qui me semble le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la tête du bureau ce que je trouve fascinant c'est le car à moi aussi car à moi aussi qu'est-ce que ça veut dire c'est que tout de suite quand elle commence son livre elle le démarre au milieu d'un débat et c'est le plus belle inquipite des quatre livres je ne sais pas si vous comment c'est le plus belle inquipite des quatre livres en tout cas dont on discute ce soir et elle répond exactement à ça mais c'est quand même à la tête du bureau qui est le plus intéressant mais à aucun moment elle y entre c'est ça le problème à moi aussi au fond ce qui me semble le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la tête du bureau parce qu'elle résiste pour moi ce livre il dit quelque chose il est radical il est vraiment radical et il nous dit quand même qu'il y a une différence assez essentielle entre la littérature et la vie et que du côté de la vie elle le dit sur tous les tons et franchement sa lecture de Lolita et bien moi je n'avais jamais eu cette lecture jamais été violée je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas eu cette lecture moi j'ai eu la lecture d'Umber-Umber j'étais de ce côté-là et je lis Nachino et elle me convainc elle me convainc elle répète sur tous les tons ce qu'elle dit elle le répète sur tous les tons parce qu'elle va comparer le viol d'enfant à tout à un génocide elle va dans tous les sens elle relativise elle dit ok ce n'est pas aussi extrême mais elle va le comparer elle cherche partout une réponse et elle ne cesse de répéter un abus sexuel sur un enfant n'est pas une épreuve un accident de la vie c'est une humiliation profonde et systémique qui détruit les fondements même de l'être on est victime pour toujours et je crois que c'est ce qu'elle répète sur tous les tons et je trouve que ce livre est d'une puissance extraordinaire extraordinaire et qu'il nous sort quelque part de je ne sais pas de la complaisance pour le mal je ne sais pas comment le dire autrement voilà est-ce qu'il y a des avis est-ce que vous avez pas de Baudelaire quand même écrit ou envie de de nous dire ce que vous avez pensé de Triste Tigre si vous l'avez lu qui a lu Triste Tigre vous me disiez ah quand même beaucoup de monde alors qu'est-ce que cette lecture vous a vous a fait je trouve que elle a été elle a dit les choses elle les a dites elle a été d'un courage incroyable enfin moi c'est ce qui m'a le plus touchée et que on a on est traversé par ce qu'elle a vécu en fait alors que bon normalement on dit c'est l'autre ça 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 m'a énormément touchée alors vous disiez radical moi j'avais écrit un avis là j'essaye de m'en parle de remémorer mon avis mais pour moi ça a été une lecture ou un livre total total dans le sens où effectivement je suis d'accord avec vous Catherine Cusset elle va partout moi pour moi c'est un livre c'est sur le mal c'est quoi le mal et effectivement elle est partie je l'avais vue à la maison de la poésie elle disait je suis partie de ce qu'elle avait dans la tête d'essayer d'être dans la tête du bourreau pour savoir qu'est-ce que qu'est-ce que le mal et en fin de compte au final il n'y a pas la réponse au fond on ne sait pas encore qu'est-ce que le mal en tout cas le mal il reste dans la chair il reste et je trouve qu'effectivement c'est un c'est vraiment un livre très complet on a l'impression qu'elle a maturé ça pendant des années des années et qu'à un moment donné elle a elle a vraiment jeté tout tout ce qu'elle a essayé de comprendre enfin de chercher elle a cherché 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 et aussi il y a une particularité je trouve c'est qu'elle accompagne elle accompagne le lecteur à un moment donné elle dit si c'est trop dur genre arrêtez quoi cette lecture et ça c'est extraordinaire c'est rare alors passez-le à votre voisin qui vous l'avez lu si vous voulez bien merci mais en fait j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce livre mais en fait en écoutant votre conversation je réfléchissais à quelque chose c'est que c'était deux livres évidemment qui ont des projets littéraires qui ne sont pas de l'ordre de la fiction mais je me demandais en quoi peut-être le succès de Triste Tigre avait révélait quelque chose aussi de notre absence de croyance dans les pouvoirs du roman parce qu'en réalité rien n'empêchait Neshino d'écrire un roman à partir de cette expérience et de son histoire et pourtant elle a choisi de l'affronter sous le mode de la non-fiction et je me demande si à l'heure actuelle on n'a pas peut-être des préventions à l'égard du roman ou des réticences morales qui ne sont pas encore assez explicitées je pense dans le débat littéraire voilà donc ça ne concerne pas vraiment mon appréciation du livre mais c'est une question qui est en tout cas dans l'air même suite à votre conversation sur le livre de Colin McCartney Catherine Cusset Yakuta Grégory moi je crois qu'on est vraiment dans une crise de la fiction et là avec Neshino c'est vraiment ça c'est à dire que la fiction est suspecte et c'est vraiment l'anti-Hango c'est l'anti-Hango qui l'anti-Hango ah Christine Ango elle a utilisé le roman pour montrer ce que Neshino nous explique et je ne sais pas si vous avez lu c'est de la narration mais c'est pas du roman c'est pas de la fiction elle le présente comme du roman systématiquement et pour elle c'est ultra important que ça soit noté roman et je sais pas si vous avez lu une semaine de vacances parce qu'une semaine de vacances c'est un personnage une jeune fille qui part en vacances avec son père et on voit les viols et c'est une jeune fille à qui on ne donne pas la parole jamais à aucun moment elle ne parle sauf à la dernière ligne tout d'un coup la parole se libère et avec Ango j'ai beaucoup mieux senti et compris ce que c'était l'inceste qu'avec toutes les explications de Neshino Neshino m'a expliqué et dans le texte j'avais pas la place il y avait tellement de précautions vous en parliez justement à un moment elle dit j'ai utilisé le mot pipe j'espère que c'est pas trop compliqué une lecture une de mes lectrices m'a dit que j'essayais d'agresser le lecteur elle dit j'espère que ça vous choque pas et elle raconte en quoi ce mot elle pour elle quelque part ça c'est mais c'est pas le mot en soi ça s'est désamorcé c'est que c'est une chose d'une pipe avec son beau père et elle dit ce mot je l'utilise parce que lui ne l'a jamais utilisé c'est un mot qui m'appartient et je trouve ça moi extrêmement parlant il y a trop non il y a et justement c'est la crise de la fiction pour moi c'est à dire que en go elle nous a montré la tranche de jambon dès la première page et elle nous a pas dit j'espère que ça te choque pas parce que c'est d'une violence incroyable et j'ai été materné avec des gardes fous non là j'ai relu le paragraphe précédent je vois que ça peut être lu interprété de façon sarcastique mais ça ne l'est pas c'est intéressant parce que Grégory en fait donc quelque part vous êtes resté à l'extérieur de ce livre comme moi avec American Mother de Colm McCann vous êtes resté en disant elle tourne trop autour de son sujet on a remarqué que Catherine Cusset est repassée au vouvoiement oui je ne vous connais plus non j'ai pensé à Angot du début à la fin mais moi j'adore aussi je trouve extraordinaire les livres de Christine Angot surtout les trois derniers justement parce qu'elle a choisi un dispositif narratif peut-être plus traditionnel qu'elle n'avait pas avant et qui et qui vraiment enfin sont sont aussi une façon de révéler l'impossible l'impossible et l'horreur mais pour moi c'est totalement autobiographique c'est du roman dans le sens où c'est un dispositif narratif c'est une narration Angot explique qu'elle a besoin du roman pour créer un espace pour agencer les choses et faire comprendre au lecteur ce que Neshino nous explique par de long développement mais par la narration elle ne s'excuse pas d'avoir du style Angot oui c'est vrai c'est vrai est-ce que vous voulez qu'on passe à Bougain non c'est pas ça si il y a d'autres avis peut-être oui est-ce qu'il y a d'autres avis ou est-ce qu'on on tourne la page et on on s'est quand même dit quatre livres en une heure de discussion c'était 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 raisonnable est-ce qu'on avance c'est bien qu'on ne soit pas d'accord d'ailleurs on voulait vous parler du livre de de Christian Bobin le murmure alors dans le dans le numéro de de printemps de la NRF c'est une une autre écrivaine romancière qui n'est pas ici avec nous ce soir qui en a signé la critique et c'est Dominique Barberis alors le le livre s'appelle le murmure c'est le livre posthume de ce grand écrivain qui est décédé en novembre 1922 et personne ne dit rien c'est quand même incroyable quoi ok on coupe et on reprend 2022 à 71 à 71 ans pardon pour la désinformation Christian Bobin ce livre le murmure vient de paraître c'est un recueil qui rassemble les derniers instants du poète il l'a écrit chez lui au Creusot puis dans un petit hôpital de campagne comme il le qualifie à Chalons-sur-Saône alors qu'il était mourant qu'il était ou qu'il se savait comme on dit sur le départ c'est des fragments des visions des poèmes en prose qui célèbrent à la fois l'amour la nature et ou encore la mélancolie il a une oeuvre derrière lui Christian Bobin et il est traversé par toutes ces questions-là une oeuvre de roman d'essai de recueil de poésie on peut citer notamment le Muguet Rouge qui est le dernier ouvrage paru de son vivant ou encore un quarto paru chez Gallimard et qui rassemble des oeuvres choisies des oeuvres qu'il a choisi un bon nombre de ses textes le titre de ce quarto c'est les différentes régions du ciel et cet extrait d'un poème ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit c'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour je m'assieds devant la table d'écriture et je laisse venir à moi les différentes régions du ciel dans la NRF Dominique Barbéris elle parle de la dernière bataille de Christian Bobin qui avance vers la fin fin que le lecteur connaît surtout aujourd'hui en ouvrant le livre fin qui ne laisse pas de doute d'ailleurs non plus à son auteur il y a cette préscience de la fin comme le dit Dominique Barbéris dans ce livre et préscience peut-être tout simplement de la fin chez le mourant je sens une main d'ombre qui me plaque contre la terre écrit-il et une fois de plus ce qui frappe l'autrice d'une façon d'aimer Dominique Barbéris c'est comment Bobin l'a été pour l'ensemble de son oeuvre c'est cette notion du courage qu'elle met en avant le courage ce courage de mourir en poète force l'admiration dit-elle Grégory Flock a accepté d'ouvrir la discussion puisqu'il ne signe pas directement de critique dans ce numéro-là et qu'on le retrouvera pour le prochain de prendre la parole en premier sur ce livre de Christian Bobin et ne levez pas les yeux au ciel parce que ça donne tout de suite une couleur est-ce que vous êtes admiratif vous l'avez fait j'ai très peur des représailles parce que j'ai vu sur internet qu'il y a un vrai fan club de Bobin il y a des groupes Facebook de milliers de personnes quasi une secte alors moi j'avoue je n'avais jamais lu Bobin avant parce qu'à chaque fois qu'on m'en parlait j'entendais toujours le même mot c'est mièvre et je sentais que c'était mièvre oui je sentais que ça n'allait pas être mon délire et là il y avait le murmure et je l'ai ouvert quand même avec une certaine attention parce que c'est le dernier livre et c'est bien noté écrit sur le lit d'hôpital quoi donc je me suis dit comment est-ce qu'on est transfiguré dans quel état on est alors j'ai été très décontenancé justement parce que je ne vais pas pouvoir comparer avec le reste de l'oeuvre de Bobin mais j'ai été très attristé par le fait que Bobin me mettait dans l'obligation d'être un cynique c'est-à-dire que je ne pouvais que il dit riez riez bande d'indifférents il nous attaque il attaque le lecteur récalcitrant à deux reprises et je me suis senti malhonnête coupable et ça m'a fait penser je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Fabrice Lucchini qui parle de Mélenchon et d'être de gauche il dit être de gauche j'aurais aimé mais ça nécessite une hauteur d'âme et une puissance humaine que je n'ai pas et vraiment j'ai eu l'impression d'entendre en plus c'est devenu un même sur les réseaux sociaux j'ai entendu la voix de Lucchini qui dit il faut une grandeur d'âme et je me suis dit mais je suis si petit pour ne rien sentir mais alors mais parce que le début il y a tout un développement sur un pianiste Sokolov c'est très intéressant et là pour moi c'est la partie réussie la façon dont il parle de la musique ça c'est extraordinaire il y a un moment sur Sokolov qui est un pianiste que j'aime énormément énormément je vais aller l'écouter mais alors c'est très étonnant qu'il ait cette passion pour Sokolov parce que Sokolov l'interprétation de Sokolov qui est du génie c'est l'inverse de l'interprétation vivante de Bobin et de temps en temps il a une fulgurance et il dit à un moment Sokolov il est triste quand on l'applaudit parce que ça rompt le silence qu'il a mis tellement de temps à créer pour son auditoire et il dit il a une image que j'ai trouvée géniale alors que vraiment je suis d'accord avec toi non quand il dit et Sokolov tout triste mâchonne le silence qui n'est plus comme un vieux chewing-gum et ça j'ai trouvé ça super mais ça ne ressemble pas à ce serait mentir il parle des applaudissements comme d'un grouillement de pouce sonore j'ai adoré cette image le grouillement de pouce sonore mais merci Grégory de mettre des mots je me suis sentie petite je me suis sentie oui oui j'ai senti tous mes mauvais instincts remonter et puis il disait riez riez mais à l'approche de la mort vous ne rirez pas alors je me disais oh là là mon dieu et puis et puis il a fallu il a fallu un moment pour que je me souvienne que j'ai failli mourir non pas une fois mais deux vraiment pour de vrai et ben j'ai pas pensé à des noisettes l'infirmière elle vient l'anesthésier elle lui dit pensez à quelque chose de joli et il dit je vais penser à des noisettes et ben je l'ai envié je l'ai envié parce que moi j'ai failli mourir à 14 ans et puis ensuite j'ai failli mourir à 39 ans et ben jamais je n'ai trouvé la ressource en moi de penser à des noisettes voilà donc je suis face à mon échec c'est mon échec attends Yakuta si je vous suis indifférent alors c'est que vous sont indifférents les vagabonds auxquels depuis toujours j'ai demandé d'écrire à ma place tu es indifférente aux vagabonds mais il faut dire aussi que je n'ai pas moi connu Rimbaud personnellement comme lui Catherine Cusset en fait c'est intéressant parce que je ne sais pas ce que va dire Lydie mais visiblement ici nous n'avons pas un quatuor de je ne sais pas si on les appelle les Bobiniens je ne sais pas comment on les appelle alors moi je dois vous avouer moi je lis très peu de poésie et moi non plus je n'avais pas lu Christian Bobin en me disant peut-être exactement ta réaction ben oui ça va me passer au-dessus je suis très narrative j'aime la narration et donc c'est juste que ce n'est pas ma tasse de thé voilà donc là je le lis pour ce book club et bien ma réaction à moi ça a été ah je comprends qui c'est Christian Bobin et je comprends pourquoi il a ce succès même si ce n'est peut-être pas l'écriture que moi je lirais parce que ce n'est pas l'écriture vers laquelle je vais naturellement mais oula j'ai quand même eu l'impression qu'à chaque page il y avait oula j'ai pensé cet homme là les images lui viennent moi je suis incapable de créer une métaphore alors vous imaginez en lisant Bobin mais dès le début dès les premières phrases la montagne s'incline une seconde aucune de ces pierres ne sourit si tu cherches une récompense pour ce que tu fais laver la vaisselle ou jouer Chopin alors plutôt ne fais rien tu as par avance échoué dans l'absolu chef d'oeuvre de la vaisselle ou du poumon des anges j'ai trouvé ça génial ensuite la montagne Sokolov à la fin d'un récital s'incline juste une fois pour dire je n'ai aucun mérite je me suis effacée une heure et demie ça m'a parlé désolée attends Catherine je vais te couper j'ai trouvé j'ai trouvé qu'à chaque phrase il y avait une nouvelle métaphore à chaque phrase alors je ne sais pas ils n'aiment pas les métaphores à côté de moi moi je suis juste moi je suis juste incapable de les créer mais quand même il me semble que pour le coup la littérature a à voir avec l'image avec la métaphore et que ça marche assez bien ça marche assez bien et que bon alors à la fin ça devient vraiment un livre un livre d'amour mais vous n'êtes pas d'accord que c'est quand même un livre qui fait du bien en fait c'est le livre d'un homme qui est c'est quand même le livre d'un homme qui est confronté c'est un livre qui parle au bien qui est confronté c'est un livre qui sait ce que c'est que le bien visiblement en tout cas il a trouvé son bien à lui je ne sais pas si il sait ce qu'il a le bien mais il y a une forme cette mesure-là ça me touche mais enfin je ne sais pas c'est-à-dire qu'à la fin de Triste Tigre Nech Sino elle dit après avoir fait cette espèce de traversée du pays des ténèbres ce qu'elle appelle le pays des ténèbres et puis elle dit mais il y a une autre dimension une fois qu'on a survécu il y a un autre endroit qui est tout aussi élusif qui nous échappe sans cesse et ça n'est pas le bien ça n'est pas le mal c'est le territoire du bien et de la bienveillance c'est-à-dire qu'au-delà de l'expérience du mal de l'expérience de victime elle montre que la résilience c'est une idée fausse elle montre voilà elle traverse toutes ces pièces jusqu'au bout et au bout elle voit et elle nous donne quand même la possibilité du bien et bien c'est ce que Bobin fait cherche à faire et pour moi ça marche mais c'est personnel ça marche mieux dans quatre phrases de Neish Sino que dans ce livre où il y a par ailleurs des très belles choses comme par exemple ces trois phrases le docteur Sokolov m'a fait une transfusion de Chopin pendant quelques jours j'ai été protégée de tout et ouverte à tout alors protégée de tout et ouverte à tout ça c'est quelque chose que je reconnais ça c'est ce que je cherche en littérature c'est ce que je cherche comme lectrice je le trouve chez Bobin par éclat il y a aussi l'écriture cette définition de l'écriture ce linge frais tendu sur un fil d'encre non et moi j'aimerais soumettre au public trois citations non Lydie Selva et après je fais mes trois citations il y a il y a une inflation je trouve de lumière de perles d'étoiles de roses ça naît mais épuisant je trouve de joliesse et c'est un évitement je crois magistral de toute négativité il va mourir et justement c'est ça qui est stupéfiant c'est un livre c'est un nid comment dit-il c'est un nid pour ne pas avoir froid l'écriture comme un nid mais l'écriture ça pique ça fait mal et il dit ouvrir c'est une fourche oui il dit ouvrir un livre c'est réveiller la mer qui va nous porter des soins non pitié non vraiment c'est d'un gnan nian terrible non mais c'est vrai alors que tu as raison ils sont durs mes camarades mais non il y a des choses très belles il y a des phrases très belles mais elles sont tellement noyées de poésie poétique inflationniste qu'on les loupe c'est ça que je trouve dommage est-ce que quelqu'un l'a lu ce murmure de Christian Bobin ? allez-y osez maintenant c'est quelqu'un a lu le livre non ? et bien lisez-le et faites-vous votre propre livre personne ne l'a lu vraiment ? ah alors moi j'ai du mal à j'ai du mal à à chaque fois de rendre un avis de Christian Bobin parce que j'ai eu un coup de coeur à 26 ans donc je suis dans je ne suis pas une fan mais écoutez quand je le lis j'ai l'impression d'être tout le temps enfin dans un temps suspendu mais j'avoue que ces derniers livres je trouve qu'effectivement la métaphore elle est elle est forcée là dans ce livre-là j'ai eu vraiment du mal dans les les premières pages et après je me suis laissée comment dire enfin pas guidée mais en tout cas je me suis laissée prendre et vers la page 70 je me suis mise moi à écrire de la poésie ça me provoque ça chez Christian Bobin et voilà non mais ça je ne sais pas il y a quelque chose que moi je le prends je le lis physiquement je ne sais pas pourquoi mais mais j'ai plus été captivée par ces premières ces premières œuvres et c'est ce qu'on m'a dit il fallait lire les premiers parce que que là je trouve que c'est effectivement des fragments et il n'y a pas forcément de de sens et voilà c'est comme le buguet rouge je n'ai pas pu moi le rentrer encore dedans c'est alors que je le lisais facilement j'ai perdu la enfin ça a perdu la magie mais ça a un effet physique sur moi bon par ailleurs c'est une très très belle déclaration d'amour à la femme qu'il a rencontrée à la femme qu'il aime et on peut trouver niais d'aimer niais de le dire niais de le déclamer mais voilà mais pour ceux qui ont le cœur un tout petit peu sensible c'est terrible toi et moi on était des choux à la crème pour les méchants c'est sa déclaration d'amour ah vous êtes mauvais tu es la reine de ma vie tu tiens la brasserie de Dieu tu serres des bocs de lumière voilà la dame est choquée au premier rang tout ce qu'on retiendra c'est que tu n'aimes pas la lumière c'est tout ce qu'on retiendra ni l'amour ni l'amour on va parler d'un quatrième livre et conclure avec celui-là c'est Yakuta qui a accepté de le chroniquer ou de le critiquer pour le prochain numéro le numéro d'été qui paraîtra en juin de la NRF ce livre-là il est sorti le 1er février dernier chez Noir sur Blanc il s'intitule Le banquet des ampouzes c'est le livre de Olga Tokarczuk qui est prix Nobel de littérature en 2018 il a été traduit du polonais par Marilla Laurent on est au début du 20ème siècle peu avant Yakuta de mémoire la première guerre on est en quelle année ? oui ? dans un 13 en 1913 je n'y arriverai pas ça 1913 et pas 2000 dans un sanatorium de Bacillésie et on arrive on entre dans ce sanatorium avec un jeune homme Wojnietz qui est tuberculeux et qui va se retrouver là associé intégré finalement à une petite société exclusivement masculine qui sont les ampouzes juste pour comprendre déjà ce titre assez étrange Le banquet des ampouzes et puis peut-être le sous-titre aussi parce que Olga Tokarczuk nous parle d'un roman d'épouvante naturopathique à quelle aventure ? ce que ça veut dire c'est Bansan Osana c'est ça que ça veut dire et les ampouzes ce sont les spectres de la déesse Écate ce sont des sortes de démons ou de succubes féminins métamorphes qui se transforment au gré de leurs envies et Le banquet des ampouzes très mystérieux Le banquet des ampouzes roman d'épouvante naturopathique alors je partais avec une petite longueur d'avance parce que j'ai j'ai une profonde confiance en Olga Tokarczuk et en ses talents de romancière de conteuse de romancière on parle depuis tout à l'heure en filigrane on parle de la crise du roman bon et bien Tokarczuk elle a réfléchi à la crise du roman et puis elle a décidé de la résoudre cette crise par le roman là on est absolument dans le roman c'est un roman qui fait référence à un autre roman qu'il n'est évidemment pas nécessaire d'avoir lu d'ailleurs on s'est tous endormis c'est La montagne magique de Thomas Mann qui est un autre roman de sanatorium et comme dans La montagne magique de Thomas Mann un jeune homme naïf avec peu d'expérience de connaissance des choses arrive au sanatorium et découvre là quelque chose qui est à la fois en dehors du monde et qui est en fait une représentation très fidèle du monde et où il va devoir se frayer un chemin donc c'est un roman d'initiation c'est un thriller fantastique c'est un grand livre politique aussi je pense et je vais vous expliquer pourquoi mais avant tout parce que je ne sais pas combien de temps on va avoir donc je tiens absolument à vous parler du plaisir de lecture que ce roman procure c'est tout ce qu'on aime dans un livre ça fait voilà vous aimez l'amour vous trouverez de l'amour vous aimez les idées vous trouverez des idées vous aimez les gens démembrés vous trouverez aussi des gens démembrés vous aimez les hommes vous trouverez des hommes vous aimez les femmes vous trouverez des présences féminines c'est parfait c'est parfait des recettes de cuisine vous aimez la nature il y en a plein plein on peut se promener en forêt l'air pur est là et ils montent vers vous comme ça des pages c'est extraordinaire on sent les poumons se décrasser en lisant c'est un un grand roman et c'est un roman qui se lit à plusieurs niveaux et c'est ça qui est je crois extraordinaire et j'ai tendance à dire mais c'est souvent après un un boc de bière ou deux ou ce qu'on veut bien me servir à la brasserie de Dieu j'ai tendance à dire de façon un peu familière Olga Tokarczuk son Nobel elle ne l'a pas volé mais c'est vrai elle n'a pas volé son Nobel parce qu'elle s'adresse à tout oui il y a des braquages disons c'est assez spectaculaire cinématographique mais bon non ah peut-être non 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 grâce au Nobel j'ai découvert un grand poète on en parlera une autre fois c'est Thomas Tranströmer extraordinaire poète j'en aurais jamais entendu parler sans son Nobel mais je reviens au banquet des ampouzes donc ça se lit comme une enquête un jeune homme arrive dans un sanatorium dans une montagne où chaque automne un meurtre a lieu et un meurtre assez gore et lui il arrive trois semaines avant la date approximative des meurtres je ne spoil rien du tout donc il est là c'est un peu étrange c'est un peu inquiétant il traîne avec des c'est que des messieurs ces messieurs ils disent des horreurs sur les femmes des horreurs sur les femmes lui il est bien désolé il n'a pas très envie de dire des horreurs sur les femmes donc il est copain avec un petit étudiant tuberculeux au Beaux-Arts qui lui dit mais moi viens dans ma chambre j'ai un tableau hanté tu vas voir il lui montre voilà il lui montre un tableau il dit tu vois tu vois tu vois et il voit et à partir de là le paysage devient hanté aussi ça devient presque un thriller fantastique c'est ça t'as mon enthousiasme et on sait où ça va mais on ne sait jamais où ça va et c'est extraordinaire parce que c'est un roman sur le patriarcat tous ces hommes ils sont là ils discours ils discours sur les femmes sont inférieures parce que ceci parce que cela ils sont bien entre eux quoi mais qui raconte l'histoire c'est un nous un nous comme ça nous avons vu Michislav Wojnic arriver et puis nous l'avons vu chercher n'importe quel endroit par où on pourrait les pieds quand il se déshabille et puis nous l'avons vu donc il y a une espèce de nous omniscients on ne sait pas ce que c'est on comprend au fur et à mesure que ce sont ces fameuses ampouzes et dans cette base silesie qui est très chère à Tokarczuk qui est un territoire qui ne cesse de basculer politiquement militairement linguistiquement entre polonais entre allemands etc ces ampouzes sont là et représentent le féminin sacrifié ces femmes qu'on a accusées de sorcellerie qui sont parties de siècles plus tôt se cacher dans la montagne elles sont là et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer elles ne semblent pas particulièrement belliqueuses et alors elle prend comme ça le contre-pied c'est à la fois un roman d'horreur et c'est beaucoup plus que ça et à la fin je spoil juste un truc si vous me permettez mais juste un petit truc c'est pas de l'intrigue parce que vous l'entendrez vous le sentirez ça vous perturbera donc je vais vous le dire parce que quand vous le lirez vous aurez raison tous ces messieurs qui parlent des femmes vous vous direz mais je connais ça par coeur et vous aurez raison parce qu'en fait elle a rapiécé elle l'explique dans une note à la fin du livre elle a rapiécé tous ces discours de toutes citations misogynes qui traversent ce qu'on appelle la grande littérature de Platon jusqu'à William Burroughs et ces messieurs ont beau perroir ont beau discuter c'est le nous qui s'en sort à la fin et pourquoi c'est un grand livre parce que Tokartchouk dans son discours de réception du Nobel elle dit mais qu'est-ce que peut la littérature pour nous aujourd'hui traditionnellement on y va pour chercher des histoires mais les histoires les séries nous les racontent très bien elles ont imposé elles un nouveau rythme une nouvelle narrativité ça marche très bien qu'est-ce qu'on peut encore chercher en littérature et là elle fait tout sauter et elle le fait sauter dans le roman dans ce roman dans tous ses autres romans elle fait sauter la distinction entre réalité et fiction c'est la première chose qui est dynamité elle fait sauter la question des genres littéraires ne l'intéresse pas du tout elle fait sauter ça et elle fait sauter la distinction et ça je crois que c'est un point absolument majeur la distinction entre l'humain et l'inhumain et ça ça saute et on se retrouve enfin dans un monde dans lequel pardon mais on a envie de vivre où chacun a une place chacun a potentiellement une voix chacun a une histoire à raconter qui peut être comprise par les autres j'ai trouvé ça absolument génial la fin je ne spoil rien Catherine est extraordinaire je vous donne juste un indice dans les livres d'Olga Tokarczuk et dans celui-ci quand on est une femme on peut être à la fois vivante et morte et je ne vous explique pas comment ni pourquoi ça vous le découvrirez en lisant mais vous ne le regretterez pas Grégory Le Floc vous l'avez lu aussi c'est Yakuta a dit un truc extraordinaire c'est extraordinaire tu l'as très bien dit et moi c'est vraiment le personnage principal qui m'a plu parce que la première page c'est son portrait et on commence avec le regard des ampouzes au ras du sol et on monte comme ça non c'est pas ça le roman ne commence pas là le roman commence par la liste des personnages et le premier mot c'est personnage et moi ça m'a fait un bien fou je me suis dit enfin des personnages des masques du faux du faux qui dira du vrai et après le portrait et on monte on monte on monte et par les vêtements le geste on comprend que c'est un garçon sensible c'est un garçon maladroit un garçon et qui va avoir mais je ne spoile rien parce qu'il le dit très vite dans le sanatorium il ne veut pas se déshabiller et on se dit mais pourquoi et le médecin lui dit mais je ne vais pas pouvoir vous soigner si vous ne voulez pas montrer votre cul et il le dit comme ça le personnage du médecin est incroyable il refuse il refuse de se déshabiller donc on imagine plein de choses une pudeur mais qu'est-ce qu'il cache et moi ça m'a tenu aussi en haleine ce trouble sur cette identité au bout d'un moment j'ai l'impression que tous les personnages étaient homosexuels à force d'être aussi détester les femmes comme ça mais il y en a il y a des rapports étranges d'homosexualité fabuleux il est assez gros mais quand je l'ai fini je l'ai regretté je me suis dit mais j'aimerais que ça dure encore 300-400 pages l'écriture est fabuleuse on est emporté alors moi par contre j'adore la montagne magique de Thomas Mann mais moi aussi j'ai fait une blague parce que oui c'est un roman sur un autre roman et ça ça fait aussi du bien la littérature qui se nourrit de littérature et moi j'avais lu la montagne magique mais j'étais trop jeune j'avais pas compris la fin j'avais juste compris qu'il se passait quelque chose mais en fait c'était la guerre j'avais pas compris qu'il y avait la guerre mais ça m'avait transporté et je pense que si j'avais lu ce livre-là au même âge je serais devenu mais fou furieux il aurait fallu faire venir le médecin moi j'ai retrouvé en lisant ce livre-là un plaisir une joie enfantine de lecture qu'on perd à l'âge adulte et qu'on perd quand on est lectrice lecteur entre guillemets professionnel en tout cas quand on est amené comme ça à comme on dit entre nous très vulgairement à bouffer du bouquin j'étais c'était tellement gai d'une certaine façon c'était comme une île au trésor pour quelqu'un qui a beaucoup trop lu en vérité et qui voit flou maintenant à force et elle l'a écrit après son Nobel j'ai vérifié je me suis dit c'est pas possible qu'elle écrive des choses aussi bien après la consécration mais surtout c'est extraordinaire parce que dans ce discours du Nobel elle dit mais qu'est-ce que ce sera le roman de demain qu'est-ce que ce sera un roman qui n'est pas capable de rendre compte des complexités du monde du vivant de cette lutte pour préserver ce qui reste de vivant et en nous et au dehors de nous qui sont les vrais enjeux du 21ème siècle et elle répond et avec son discours du Nobel s'appelle le tendre narrateur et ça n'est pas pour rien parce qu'elle y répond en réalité avec beaucoup de tendresse parce qu'au 21ème siècle prendre comme référence un roman vieux de deux siècles sans vouloir je vous ai dit elle dynamite tout mais en fait elle le dynamite tendrement parce qu'elle ne renonce à rien c'est comme s'il y avait une espèce de souche on nous dit tout le temps le roman est mort le roman il est mort et puis c'est la souche et elle est coupée et c'est fini et le roman il est mort et bien là il y a un truc qui repousse c'est extraordinaire franchement ça fait du bien vraiment dans ce cas vous nous donnez envie de le lire vraiment cette idée vous nous donnez envie juste avec un tout petit une seule petite chose qui m'a fait peur c'est quand tu as dit Yakuta qui avait toutes ces citations des citations misogynes à travers la littérature il y avait un côté un peu trop démonstratif ça m'a un tout petit peu inquiétée non parce que c'est des scènes comme ça ils sont dans la pension et puis en fait ils attendent qu'une place se libère au sanatorium d'à côté c'est presque béquetien un peu mais en réalité ce qu'ils attendent évidemment c'est la mort mais il ne faut pas le dire et puis ils sont là et puis ils se bercent des dernières illusions qui leur restent et c'est celle-là et donc il y a un côté un peu bouffon c'est pas sec c'est pas démonstratif et on peut presque en fait Grégory a raison c'est-à-dire au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces bouffons et puis en réalité ce sont des hommes face à la mort de leur période de leur milieu on arrive presque à s'attacher à eux on découvre un peu leur complexité une espèce de je ne sais pas si c'est une homosexualité latente ou juste une espèce de besoin hyper humain de contact d'affection de proximité de complicité que leur posture léonine comme ça patriarcale leur empêche de trouver les uns chez les autres qui sont obligés de quémander en cachette comme ça de voler des instants d'affection même pas physiques ou alors marcher bras-dessus-bras-dessous dans la forêt ce genre de choses non c'est vraiment je voulais juste me permettre de faire deux petites suggestions qui du coup ne sont pas le livre mais qui sont liées pour ceux que ça intéresse un livre parce que vous n'avez pas lu Catherine oui je me suis trompée j'ai lu un autre livre elle a fait sa propre sélection qui est aussi un vrai roman d'ailleurs donc le roman n'est pas totalement mort puisque moi j'ai lu celui-là mais ce n'est pas de celui-là que je veux parler je voulais juste dire je suis en train de lire en ce moment un livre que je trouve extraordinaire qui est Le magicien de Colm Toybin vous l'avez lu tu l'as lu qui est donc la biographie écrite comme un roman de Thomas Mann donc par cet autre romancier irlandais extraordinaire qui est Colm Toybin et je vous recommande également si le sujet du sénatarium si après avoir lu si après avoir lu Le banquet des ampouzes Le magicien est relu La montagne magique vous avez encore une petite place ou un soir pour voir un film je vous recommande ce film roumain de Radou Joudé qui s'appelle en français Les cœurs scarifiés et vraiment trouvez-le on doit le trouver je sais qu'on peut le trouver sur cette chaîne je crois que ça peut être Critérien ou ailleurs il se passe dans un sanatorium tu vois ce que c'est ? Je ne vois pas du tout ce que c'est dans un sanatorium il se passe dans un sanatorium au début des années 20 ou 30 et c'est un jeune poète roumain d'ailleurs c'est une histoire vraie de ce jeune poète qui est mort à 27 ans et il montre ces jeunes dans ce sanatorium c'est de tuberculose osseuse qui sont allongés dans des plâtres jusqu'au cou et ce sont des jeunes extraordinairement vivants c'est la vie allongée dans des plâtres ce livre ce film par exemple déborde de vie et il est tout à fait extraordinaire donc je pense que là vous pouvez vous faire une petite série sanatorium très joyeuse franchement quand on est encore sur le sanatorium mais alors en attendant de la prochaine pandémie trouvez comment vous confiner avec classe ça va vous donner plein plein de comme la montagne magique on l'a tous relu moi c'est la première fois que j'ai réussi à le finir c'était pendant le confinement je me disais mais voilà on n'a pas de sac de couchage en visons et quand nous sommes morts on ne nous emmène pas en luge dans la vallée on a raté notre confinement c'est nul voilà non vraiment Tokarchuk celui-ci tous les autres sur les ossements des morts aussi est un livre extraordinaire enfin de liser Tokarchuk je et puis liser tout court est-ce que est-ce que sur Olga Tokarchuk quelqu'un l'a lu dans la salle pas encore bon ben voilà en espérant que ça vous aura donné envie est-ce qu'il y a des retours est-ce que vous souhaitiez faire est-ce que vous avez noté des avis des critiques sur des livres qui vous ont marqué en ce moment sur les quatre dont on a discuté non ? dernière chance où on se les donne en cachette en sortant je serais ravie de vous lire en tout cas pour ma part alors cette discussion cette discussion littéraire est terminée ce premier club des critiques que la maison de la poésie nous a permis d'inaugurer avec vous tous ce soir et je leur remercie très très sincèrement se termine c'était un beau moment passé avec vous quatre merci d'avoir bien travaillé d'avoir beaucoup lu alors que vous êtes tous en général en plus en train d'écrire vos propres livres c'est-à-dire d'avoir pris le temps aussi de lire ceux des autres je rappelle celui qui vient de paraître c'est-à-dire le livre de Lydie Salvaire depuis toujours nous aimons les dimanches et qui vient de paraître au seuil Catherine vous êtes en pleine écriture vous pareil Grégory et Yakuta même chose ça boucle ça va ça avance un grand grand merci à vous tous la NRF si vous avez envie de la découvrir ou de la retrouver disponible dans toutes les bonnes librairies et notamment dans celle en face où vous pourrez retrouver aussi nos quatre invités et quatre écrivains à la sortie je sens que j'ai oublié de vous dire quelque chose oui un tout petit mot à 21h c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes il va y avoir une rencontre autour d'une autre formidable revue qui s'appelle Cometa et dans Cometa ou pour parler de cette revue-là deux écrivains qui ont signé dans le dossier comment écrire la guerre de la NRF seront présents ils sont ukrainiens tous les deux ils sont philosophes ils sont journalistes dans ce dossier ils nous racontent pourquoi l'écriture de la guerre est absolument impossible aujourd'hui pourquoi on peut témoigner pourquoi on peut inventorier noter raconter ce qui se passe mais pas écrire de la littérature c'est le débat qu'on a eu aujourd'hui qu'est-ce que la littérature et bien qu'est-ce que la littérature de guerre la vraie littérature de guerre et il parle de la place importante qu'ont pris en Ukraine dans ces deux dernières années des journaux de guerre des journaux de bord de ce conflit et surtout de la poésie ils vous en liront peut-être un extrait tout à l'heure si vous restez il s'appelle Tetyana Ogarkova et Vladimir Yermolenko ils ne vivent pas exilés en France loin de là ils sont à Kiev au quotidien en permanence et ils sont juste de passage à Paris cette semaine voilà je vous ai tout dit et sinon vous pouvez les lire ou les retrouver dans la revue merci à tous un grand grand merci applaudissements applaudissements applaudissements